Une décision de justice qui passe mal chez les hommes de médias. Après la condamnation hier de trois journalistes de la radio Nostalgie par un juge du tribunal de Caloum, deux déclarations de désapprobation ont été publiées ce jeudi. D'abord, celles du syndicat de la presse privée, ensuite une déclaration conjointe d'organisation professionnelle. Founiké Mange va devoir patienter encore avant d'être situé sur son sort. Le verdict final de son procès était attendu ce jeudi. Mais finalement, le tribunal de Mafanko l'a renvoyé vers la fin de ce mois. C'est tout pour le sommaire dans un instant, les détails. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. On vous le disait dans nos précédentes éditions, Trois de nos confrères de la radio Nostalgie ont été condamnés hier mercredi à deux mois de prison, avec sursis et au paiement de 500 000 demandes chacun. Sidi Diallo, Thierry Nomanjouba et Ibrahim Linkolsouma étaient poursuivis par la directrice de l'école privée Saint-Jeugef de Clinique, et ce, après le passage dans leur émission Africa 2015, d'un enseignant de ce complexe cas scolaire qui a dénoncé des cas de licenciement abusif de la part de la directrice, mais aussi des cas de viols répétés. Dans une déclaration publiée ce jeudi, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée a demandé à ceux que cette décision qu'ils jugent infondée soit simplement rangée dans les terroirs des couloirs judiciaires. D'ailleurs, le SPPG projette en sitine devant le tribunal de Kaloum pour marquer sa désapprobation totale à ce verdict. Ansoubaï le balai. Dans cette déclaration, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée s'est montré indigné face à la condamnation des trois journalistes de Nostalgie FM par le TPI de Kaloum. C'est dans l'affaire qu'il est opposé à la directrice générale de l'école des jeunes filles Saint-Jeugef de Clinique. Auclini, Sidi Diallo, Ibrema Souril, Nkoln, Souma et Tierno Madjuba étaient poursuivis pour diffamation. Vu le contexte dans lequel nos confrères ont été mis en cause, l'on se rend compte aisement qu'ils étaient dans l'exercice de leur métier. En pareille circonstance, si la personne qui se sent diffamée décide de porter plainte, le juge saisi du dossier doit être pour référence la loi L002 qui dépénalise les délits de presse en République de Guinée. Mais très malheureusement, nous avons été surpris de constater que le juge Abdoul Gadri Diallo a plutôt condamné les journalistes cités si haut sous l'empire de la loi pénale. L'OSPPZ demande à ce que la décision soit classée puisque selon les responsables, la condamnation des trois journalistes sous la base du code pénal est non fondée. Il rappelle que le juge devait plutôt se référer uniquement à la loi sur la liberté de la presse. Fidèle à l'une de ses principales missions qui consiste à défendre la liberté de la presse, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée demande à ce que cette décision, à la fois liberticide et juridiquement infondée, soit purement et simplement rangée dans les tiroirs des couloirs judiciaires. Aux hommes de médias, les responsables du SPPG demandent un front commun pour barrer la route à ceux qui veulent baïonner la presse en Guinée. Le SPPG demande à tous les hommes de médias de se mobiliser contre cet acte qui en réalité n'est qu'un coup d'essai pour ceux qui veulent museler la presse dans notre pays. Si cette condamnation à la prison avec sursis passe aujourd'hui, ils prononceront demain une peine à la prison ferme. La menace est d'autant plus réelle que trois autres journalistes ont leur dossier pendant devant le même tribunal de Calome. Pour marquer leur désapprobation à la décision rendue par le juge Gadiri Diallo du TPI de Calome, le SPPG a annoncé des actions à mener sur le terrain. Pour marquer notre désapprobation totale à cette décision illégale, nous allons mener une série d'actions qui commencera par un sit-in devant le tribunal de première instance de Calome. Et si rien n'est fait pour annuler cette faute judiciaire qui devait pousser celui qui l'a prise à la démission pour sauver l'honneur de la noble profession de magistrat, nous annoncerons d'autres actions encore plus énergiques. Le SPPG soutient les journalistes inquiétés et parle de manipulation dans cette décision judiciaire qui s'écarte de l'esprit de la loi sur la liberté de la presse. Le premier secrétaire à chargé des conflits et négociations du SPPG a apporté des précisions sur quelques points contenus dans cette déclaration concernant la condamnation de nos confrères de la radio Nostalgie. Sekoujama Alpen-Lessa est au micro dans Soubaï-le-Balde. Nous avons fait une communication officielle, il faut que les choses soient très claires. C'est qu'on ne s'oppose pas à ce qu'un journaliste soit jugé dans ce pays. Ce n'est pas le but de notre sortie. Ce que nous demandons, nous demandons simplement que la L002 soit appliquée lorsque l'intéressé est poursuivie dans le cadre de l'exercice de son métier comme c'est le cas pour nos confrères de Nostalgie. Ça c'est très important. Nous tenons également à l'indépendance de la justice. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés jusqu'à demander au ministre de la Justice, ou au chef de l'État, de démettre de ses fonctions le juge qui a pris cette décision. Mais nous l'avons interpellé qu'il prenne conscience lui-même qu'il a commis une grave faute judiciaire. Par conséquent, il doit prendre l'initiative de démissionner pour ne pas souiller l'honneur de cette corporation qui exerce un métier noble. Je vais parler de la profession de magistrat. Ça doit être dans la culture du Guinée désormais, puisque votre intérêt personnel ne doit pas primer sur l'intérêt de toute une corporation. Il faut savoir se dire, attention, j'ai dérapé. Pour sauver l'honneur du reste de la corporation, je démissionne. C'est ce que nous demandons à ce juge. Il faut dire que le verdict du juge Abdoul Gadiri du TPI de Kaloum a provoqué une onde de choc dans le monde des médias. Quelques heures seulement après la publication de cette déclaration du SPP, une autre traduisant l'indignation générale au sein de la corporation a été publiée dans l'après-midi. À travers cette déclaration conjointe, les organisations professionnelles de la presse privée du pays ont rejeté en bloc le verdict en question, avant de rappeler que, dans le cadre de délits de diffamation par voie de presse, le juge saisi du dossier doit se référer exclusivement à la loi 002, autrement dit, la loi sur la liberté de la presse en République de Guinée. Et puis, on devait assister à la publication d'une autre décision de justice ce jeudi. Mais il va falloir patienter encore pour connaître le sort réservé aux célèbres militants anti-troisième mandat en prison depuis plus de quatre mois maintenant. Le procès Founikémengue a été une nouvelle fois reporté, cette fois-ci pour deux semaines. Le responsable mobilisation du FNDC, qui s'attendait à être situé sur son sort aujourd'hui, est donc reparté à la maison centrale de Coronti. Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keïta nous signent ce reportage. Omar Silla Founikémengue va continuer à patienter encore sous les verrous. Le verdict de son procès était attendu ce jeudi au TPI de Mafanco. Mais finalement, ce responsable du FNDC devra encore continuer son séjour à la maison centrale pendant deux semaines. Le 28 janvier, il sera situé sur son sort si un autre report n'intervient pas. Ses avocats redoutent l'implication de mains noires dans cette affaire. Aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à tout sauf un prologé de procédure. La décision devait être rendue aujourd'hui. Ça ne pouvait être que sa remise en liberté parce que les fins ne sont pas établies. Donc, nous entrevoyons quoi derrière tout ça ? C'est que finalement, le doute s'installe. Le doute s'installe. Est-ce que les mains sont libres ? Est-ce que le tribunal sera libre dans cette affaire ? Nous nous posons cette question. Il faut attendre qui pour rendre son verdict ? Il faut attendre quoi ? Pour un dossier aussi simple, aussi banal, aussi vide que celui-là ? Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Bien qu'inquiète pour son client, Maître Salif Oubiakwogi garde néanmoins l'espoir de voir Founi Kémengé sortir gagnant. Ça, c'est révoltant, mais c'est inquiétant pour nous. Mais de toutes les façons, nous, nous sommes des demandeurs de justice. Nous estimons que notre client est victime d'injustice. Il va prendre son mal à patience et attendre. Nous allons attendre. Nous attendrons et nous attendrons avec beaucoup d'espoir. Oumar Silla Founi Kémengé est accusé d'attroupement illégal sur la voie publique. Il a été arrêté le 29 septembre 2020. L'affaire à Novotel refait surface. Les responsables de la société sud-africaine, qui a eu le contrat de privatisation de ce complexe hôtelier, étaient récemment à Dubaï. Dans les images diffusées à la télévision nationale, on les voit parler de partenariat de reconstruction et d'extension du grand hôtel de l'indépendance avec une autre société. Il n'en fallait pas pour irriter la couleur du délégué syndicat des travailleurs de Novotel. Ibrahim Tunkara parle de mensonges orchestrés et rappelle que la société sud-africaine SNA, qui a pris l'hôtel, avait promis de terminer les travaux de rénovation en 24 mois. De nos jours, 17 mois se sont écoulés et rien n'est fait sur le terrain, dit-il. Il est au micro de Mamadou Tanova. Encore un reportage de la RTG fait sortir le secrétaire général de la délégation syndicale du grand hôtel de l'indépendance, ex Novotel, de son silence. Ibrahim Tunkara qualifie de comédie la renégociation d'un contrat dans un autre entre la société SNA du droit sud-africain et une société de Dubaï. Ayant pris de peur pour ne pas perdre le contrat est le malin plaisir, avec la complicité de certains cadres du département, dont la première personne que toujours on n'a pas voulu citer, mais qui s'est montré flagrant en public, qui est Nabiha et le conseil juridique, qui a été plus de 10 ans comme PCA de cet hôtel pendant que l'hôtel avait le monopos. Ce pays n'a rien fait pour que les choses bougent. Aujourd'hui, il se met devant la SNA qui n'a pas fait son travail. Nous sommes surpris de le voir encore à Dubaï pour dire qu'ils ont encore renégocié notre contrat. Ça, c'est de se foutre du peuple de Guinée, pas seulement nous les travailleurs, mais de faire croire à l'autorité que rien ne se respecte dans ce pays. Ce syndicaliste continue d'exiger le règlement du personnel du GHI qui est au chômage depuis 17 mois. On n'y croit même pas. On n'y croit pas. Nous, que ce soit les Arabes, les Indonésiens ou les Français, nous, ça nous est égal. C'est pas un problème pour nous. Nous, le problème, c'est de nous régler et de les laisser avec l'État. On ne peut pas s'engager devant le peuple, devant l'État, pour dire qu'on est capable de faire des travaux et on a des sous qui sont mis à côté, 158 millions de dollars, et qu'on est incapable de faire ce travail pendant 17 mois, qu'on sort de nulle part pour dire qu'on a trouvé un autre preneur. Ibrahima Tunkara trouve pour seul et unique responsable de ce rebondissement le conseiller juridique du ministère de l'hôtellerie, Nabi Yahya. Je ne sais pas si Nabi Yahya, il est contre le personnel ou il est contre le peuple de Guinée. Imaginez quelqu'un qui a été 10 ans PCA, qui n'a rien fait pour que les blancs qui étaient là arrivent à rénover les hôtels comme dans les différents pays. Chaque 5 années, il faut rénover l'hôtel partiellement pour ne pas fermer. Et qu'ils disent qu'à ce que l'hôtel se ruine, ils se mettent devant un groupe SNE pour dire qu'on a donné à SNE, ils vont faire les travaux pendant 24 mois. Ça n'a pas marché. Mais partout où nous faisons des réunions, on a l'impression que peut-être c'est le sous-directeur de la SNE. Et là, ça nous surprend. Nous avons besoin des explications. Sa disparition continue d'inquiéter, notamment au Sénégal et à l'Hexagone. Cette étudiante sénégalaise vivant en France ne donne toujours pas signe de vie. Depuis une semaine, ses proches et les autorités des deux pays tentent de la localiser en vain. Il faut rappeler que Diariso a été désigné meilleur élève du Sénégal en 2018, puis en 2019 avant d'aller poursuivre ses études supérieures en France. Nos confrères de TV5 sont allés à la rencontre de sa mère à Malikunda au Sénégal. C'est dans cette maison d'un quartier modeste de Malikunda que Diariso a grandi. Depuis une semaine, parents voisins et amis vont et viennent pour soutenir la mère de l'étudiante disparue à Paris. On a le cœur lourd. Rester tout ce temps sans l'avoir est très difficile à vivre. On prie bon Dieu pour qu'il la retrouve. On sollicite également les prières de tous. Ici, chacun guette sur son téléphone les dernières nouvelles. La télévision sénégalaise a rediffusé ses images de l'été dernier. Diariso, désigné meilleur élève du pays en 2018 et 2019, avait une nouvelle fois rencontré le président Macky Sall pour lui présenter personnellement son premier roman. Le chef de l'État se tient informé de l'affaire en permanence, tout comme Serenye Mbaïtiam, son parrain, l'ex-ministre de l'Éducation, qui a toujours suivi de très près les brillantes études de la jeune fille. Je pense qu'au niveau de la jeunesse aussi, elle a été perçue un peu comme un modèle d'une fille qui n'est pas issue d'un milieu aisé ou d'un milieu hyperlettré et qui a réussi à avoir ce parcours scolaire qui était un parcours scolaire élegieux. Je pense que c'est tout ça qui a fait que sa disparition a créé l'émoi et la consternation et a engendré aussi une mobilisation des Sénégalais ici au Sénégal comme au niveau de l'extérieur. Malgré l'inquiétude, la famille et les proches de Diariso gardent espoir. Ils se disent réconfortés par la mobilisation importante en France autour de la disparition de cet enfant prodige. En Ouganda, après une campagne particulièrement tendue, 18 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi au compte des élections présidentielles et législatives. Au pouvoir depuis 35 ans, le président sortant a croisé le bras de fer avec le très populaire artiste Ruggieman, Bobby Bren. Les bureaux à peine ouverts, ces citoyens ougandais patientent en nombre pour élire leur futur président et leurs députés. Le scrutin a débuté ce matin après une campagne particulièrement tendue. Nous resterons jusqu'à ce que nous ayons voté. Même s'il faut rester 4 heures, nous attendrons. Nous devons voter parce que nous voulons changer la situation. Nos électeurs sont prêts à voter et à se ranger du côté du gagnant. La campagne a vivement opposé le président sortant, Yoeri Musevini, au pouvoir depuis 35 ans. Et son principal adversaire, le jeune chanteur de ragas et député Bobby Wine. Leur duel a été marqué par des arrestations, des émeutes et plusieurs dizaines de morts. Il y a eu des pratiques d'intimidation, en particulier de la part de l'opposition qui a menacé des gens. Dans certaines régions, ils ont même attaqué des citoyens pacifiques. Alors que nous sommes ici aujourd'hui, les enlèvements se poursuivent, les tueries se poursuivent et les arrestations se poursuivent. Alors que 18 millions d'Ougandais sont attendus aujourd'hui dans les bureaux de vote, la commission électorale espère un vote libre et équitable. La commission a acquis des machines de vérification biométrique qui serviront à vérifier les électeurs qui se présentent au bureau de vote le jour du scrutin. Tout au long de la campagne, journalistes, critiques du régime, mais aussi observateurs, ont été entravés dans leur démarche. Mardi, les autorités ont même suspendu les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Une décision déplorée par le candidat Bobby Wine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition des formations. Réalisez pas toute l'équipe de Ganga RTV. A tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Ganga TV. Bonsoir chez vous.